Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si t'es content, lâche-moi une cause de mon patin. Bonjour. Salut, salut chère Jamin, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Vous avez bien remarqué dans le titre, j'ai dit qu'on mettait une pause sur Ibaouane de Bordeaux, Tiesco-le-Sudan et autres. Quand je dis et autres, je veux parler du showbiz. Parce que bien avant, cette phrase que je viens de vous dire, là, j'ai précisé quelque chose, j'ai écrit quelque chose qui est les dégâts de la pandémie en Côte d'Ivoire. Quand je parle des dégâts, je ne parle pas des dégâts matériels, mais je parle des dégâts humains, des dégâts physiologiques. Donc, chers abonnés, vous savez, cette vidéo-là est d'abord pour vous annoncer que je veux aussi me lancer dans cet élan de solidarité, là. Parce que, serons clairs, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas tout faire. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas tout faire. Parce que, ce que vous ne savez pas, vous avez peut-être la chance de vous faire des provisions. Vous avez peut-être la chance de manger correctement à votre fin, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. C'est-à-dire, rien n'a changé. La seule chose qui a changé pour vous, peut-être, c'est de ne plus sortir comme avant, de ne plus vous distraire ou bien vous amuser comme vous avez l'habitude de le faire. Mais, par contre, pour d'autres, cette pandémie-là a tout gâché. Elle a vraiment, vraiment, vraiment tout gâché. Bien avant de vous expliquer comment est-ce qu'elle a tout gâché, je vous annonce que ce dimanche, avec les mecs moyens que j'ai, j'ai dit bien avec les mecs moyens que j'ai, je vais sortir et aller vous montrer combien de fois, il y a des familles qui sont désespérées, combien de fois, il y a des familles qui sont en train de pleurer, combien de fois, il y a des familles qui souffrent, en les faisant un petit geste, que vous allez voir vous-même dans la vidéo. Un tout petit geste. Je vais essayer de parcourir entre 10 et 15 familles qui ont vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aide. Voilà. Sachez aussi que je ne le fais pas pour du match vu. Non. Parce que je sais que vous avez déjà vu ce petit visage plusieurs fois sur YouTube. Donc, ce n'est pas ça. Voilà. C'est ma manière d'apaiser ma douleur. Parce que je souffre beaucoup de voir cette personne a souffri. Voilà. Ce n'est pas parce que j'ai les moyens, non, du tout. Ce n'est même pas parce que j'ai les moyens. C'est parce que j'ai mal. Cette pandémie-là a gâté beaucoup de choses. Cette pandémie-là a décimé des familles. Je vous explique. L'État de Côte d'Ivoire, face à cette pandémie, a pris des mesures préventives. À savoir le coup de feu, la fermeture des frontières et la fermeture de certaines activités, telles que les restaurants, les boîtes de nuit, les bars, les maquis. En tout cas, tout petit métier de restauration, l'État de Côte d'Ivoire a dit qu'il faut arrêter ça. Parce que mine de rien, ce genre de petit métier-là engrange beaucoup de monde. Vous voyez ? Mais est-ce que vous pensez à cette dame-là qui peut-être vend son attiquet poisson pour nourrir sa famille et payer sa petite maison ? Cette dame-veuve-là qui fait son commerce devant les bars et maquis qui vend son poisson braisé pour souvenir aux besoins de sa famille, de son mari qui est peut-être malade, mais son deux-fait mari et de ses enfants ? Est-ce que vous pensez à ça en fait ? Or, je sais que parmi vous, en tout cas parmi mes abonnés-là, on se connaît. Voilà, on se parle, par moments on se connaît. Il y a noms qui sont pleins nos astres. Je ne fais pas cette vidéo-là pour vous commander ou pour vous demander de l'argent, non. Je vous demande tout simplement d'être solidaire. Parce que c'est bien beau de vouloir chercher un vaccin ou bien une solution pour éradiquer ce fléau-là. Mais attends, pendant ce temps, ces familles nécessiteuses-là, elles font comment ? Elles vivent comment ? Elles mangent comment ? Elles payent les maisons comment ? Mais je pense que ce qui est vital, c'est la nourriture, le paix. Elles vivent comment ? Le temps qu'on trouve une solution-là. Elles vont mourir, là. Parce que c'est gênant pour une famille de se lever, pour aller voir son voisin ou bien pour aller faire du pote-à-pote pour demander de l'aide. Mais s'il n'y a pas ce genre de prise de conscience comme je suis en train de faire dans cette vidéo-là, pour interpeller ceux qui ont un peu de moyens. Je sais que vous avez fait des provisions jusqu'à vous avez encore de l'argent, même vous ne savez pas comment vous avez dépensé parce que vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez rien faire. Ce qui est malheureux, il y a certaines stars, il y a certaines personnalités, il y a certaines personnes, personnes à épargner, qui pensent à s'acheter la dernière Range Rover, la dernière Mercedes, pour les femmes le dernier sac, le dernier mèche humain. Vous voyez un peu la gravité des choses ? Pendant ce temps, il y a des familles qui sont quelque part, qui ne demandent qu'à manger, au moins une fois par jour. Au moins une seule fois par jour. Chers abonnés, je sais que beaucoup viendront dire que le petit don que je vais faire ce dimanche-là, c'est pour chercher nom. Mais je préfère chercher nom dans ce genre de condition-là. Honnêtement, je suis trop fier de chercher ce nom-là. Donc gardez déjà vos commentaires. Mais si je fais cette vidéo-là, c'est d'abord pour vous informer, d'abord pour vous montrer la réalité des choses, et pour vous dire que, si chacun de nous, parce que moi je suis un pauvre, voilà, je ne suis pas fier d'être pauvre, mais je suis fier de le dire, parce que je ne suis pas riche. Mais dans le petit que j'ai là, franchement, une voix m'a parlé, quelque chose me dit que je peux faire quelque chose. Je comprends aussi, je sais aussi qu'il y a des personnes de très bonne volonté parmi vous, qui ont toujours été déchies par certaines personnes, qui ont bien envie d'aider leur frère en Afrique, qui ont bien envie d'aider leur frère ivoirien. Mais, ils se disent que, comment trouver la bonne personne pour exprimer leur gratitude, pour exprimer leur solidarité, pour exprimer leur soutien. Je vous comprends, je ne vous condamne même pas. Mais ne regardez pas ça. Je profite aussi pour dire que, s'il y a des personnes qui aimeraient bien m'accompagner, dans ce délan de solidarité-là, qu'elles se manifestent, qu'elles n'hésitent même pas. Mais pour vous montrer que, je suis prêt à m'engager dans ça, là. je vais faire violence sur moi, pour faire au moins, une, deux ou trois tournées de solidarité, qui se feront chaque fin de semaine, donc tous les dimanches, à partir de midi. Voilà. Pensez aux autres. Pensez aux autres. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que cette pandémie-là, elle va passer comme toutes les autres pandémies antérieures. Elle va passer. Elle ne sera pas éternelle. Seul Dieu est éternel. Même notre monde passera. Mais actuellement, si tu arrives à manger le matin, à midi, le soir, et que tu as encore beaucoup de provisions, peut-être six, huit mois, il faut penser aux autres. Nous ne vous demandons pas de l'argent. Mais ceux qui peuvent même se manifester, qui peuvent nous accompagner, même avec des vives, qu'ils le fassent. Mais sincèrement, les amis, chers abonnés, il y a beaucoup de familles qui souffrent. Il y a beaucoup de familles qui souffrent. Et ces messieurs qui doivent payer les maisons, qui vivent au jour le jour, qui sortent se chercher, qui voient leur activité fermée à cause de cette pandémie-là, ils font comment? Ils s'assument comment devant les familles? La situation n'est pas facile. Si elle est peut-être facile, pour certains d'entre vous, elle n'est pas facile. Même pour moi, elle n'est pas facile. Mais franchement, je suis arrivé à un niveau où je me dis, je préfère avoir faim. Honnêtement, je préfère avoir faim. Mais si j'en ai, je dois et je vais partager. Que ce soit bien clair dans votre tête, ce n'est pas pour chercher quelqu'un, non. c'est pour montrer l'exemple à ces personnes-là qui ont beaucoup d'argent et qui prennent plaisir simplement à voir le chiffre de leur compte grimper. C'est bien beau, c'est votre argent, vous le dépensez comme vous voulez. Mais quand il y a ce genre de situation-là, parce que ça touche tout le monde, on dit, toute la planète est touchée. Ce n'est pas seulement Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement l'affaire des Ivoiriens, ce n'est pas seulement l'affaire des Maliens, ce n'est pas seulement l'affaire des Européens, ce n'est pas seulement l'affaire des Américains. Tout le monde est touché. Donc, si vous pouvez enlever un peu dans vos beaucoup de millions ou de milliards là, pour dire aux autres, faites-le. C'est pourquoi moi, j'encourage toujours les personnes de bonne volonté à l'égard de Safaraloubihan qui a fait des dons, Kérosen qui a fait des dons, la Fondation Magic System et l'Union Européenne qui font des dons à travers la commune d'Abidjan. Franchement, que Dieu vous le rende au sein du peuple. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais aussi inviter tous mes amis blogueurs, tous mes amis youtubeurs, en tout cas, tous ceux qui gagnent un peu d'argent grâce à Internet là, de faire comme moi. Voilà. Faites comme moi les amis. Je sais que vous n'avez pas l'argent. Même si tu as donné un sac d'airie à une seule famille, Dieu a vu ton geste et sera te récompensé. Donc, je vous informe que ce dimanche, on va aller faire des petits dons dans certaines familles. Parce que moi, je ne vais pas choisir des familles qui peuvent s'en sortir. C'est elles qui peuvent se gérer. Je vais vous montrer les réalités. Et ce sont des humains, ce sont des humains comme nous. On va aller dans des zones là. Vous allez vous demander si ce sont des hommes qui vivent là-bas. Vous allez voir la souffrance dans le visage des gens. C'est des personnes qui vivent dans l'informel. Pas parce qu'elles le désirent, mais parce qu'elles sont confrontées à ça. Elles sont les pauvres. Et ce qu'il faut savoir, tout le monde ne peut pas être riche. Non, ce n'est pas parce que tout le monde ne peut pas être riche qu'on ne va pas s'aider. On ne va pas s'entraider. On ne va pas être solidaires. En tout cas, j'invite les personnes de bonne volonté, je dis bien de bonne volonté, qui pensent qu'ils peuvent faire confiance au jeune héritage que je suis pour aider leurs frères, même qu'ils ne connaissent pas. C'est Dieu qui vous bénira. Moi, je serai juste un canal. La bénédiction ne sera pas pour moi. Mais c'est Dieu qui vous bénira. Pensez aux autres, les amis. Pensez aux autres. Parce que la situation est difficile. Très, très, très difficile. Ce n'est pas de l'amusement. C'est bien souvent, on fait des directs, on parle de débordeaux, on parle d'Ibawad, on parle de Clash, on parle de musique, on parle de showbiz. Mais pendant ce temps, il n'y a jamais plus qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont même pas Internet. Vous voyez un peu ce que ça fait ? Souvent, laissons ces histoires de showbiz là. Et puis, pensons humainement. Il faut avoir du cœur. Il faut penser aux autres. Il faut souvent s'asseoir pour réfléchir, pour savoir, bon, l'État de Côte d'Ivoire dit que les maquis, les bars, en tout cas, je peux dire à 80% du secteur informel est fermé. Mais comment ces familles vont vivre ? Comment ces familles vont se nourrir ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et puis moi, je sais, je vous ai déjà dit, dans mes abonnés, il y a des gens qui sont prêts, mais qui ont peut-être été tellement déçus qu'ils sont sceptiques et préfèrent laisser leurs frères mourir. Les amis, moi, il y a trop peur de Dieu. Je ne suis pas parfait. Voilà, si il vous dit que je suis parfait, il ment. Mais il y a trop peur de Dieu. Si vous pouvez aider, aider, parce qu'il y a beaucoup de familles qui en ont besoin. Moi, je n'ai rien. Je vais faire c'est mon numéro. C'est le plus 225 séquence 773 3309. Beaucoup d'entre vous ont mon numéro. Si vous pouvez vous manifester, manifestez-vous. Parce que j'ai des amis qui sont à l'extérieur qui m'envoient souvent du soutien. Donc, ne me parlez pas de non, tout est fermé, on ne peut rien faire. C'est que vous n'avez pas envie d'aider. Tout qu'on fait, je ne le fais pas pour vous demander de l'argent. Enlevez ça dans votre tête. Mais je le fais simplement pour vous donner exemple. Si vous pouvez faire ça de votre côté, faites-le. Normalement, c'est Dieu qui nous voit. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse et partagez cette vidéo-là. Rendez-vous le dimanche. Rendez-vous le dimanche, c'est-à-dire après-demain. Mais ne vous inquiétez pas, on va continuer à faire nos vidéos. Et puis, je vais revenir sur l'info chaque jour. Voilà, jusqu'à dimanche. C'est mon petit message. Partagez la vidéo si elle vous a plu pour informer les autres. Ciao, ciao.